Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On vous parle d'un livre aujourd'hui, Elephantine. Cette petite éléphantine va nous apprendre bien, bien des choses sur notre zezette. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Et j'ai deux invités avec moi aujourd'hui pour parler de ce livre, la co-auteur, Natacha Delocte. Bonjour, Natacha. Avec Laurent Carpentier, vous avez donc co-écrit cette petite BD dont on va parler tout de suite. Et Claudine Kepens, bonjour Claudine. Vous êtes-vous chargée de projet à la Fédération laïque des centres de planning familial. Mais avant ça, je vous propose de faire connaissance immédiatement en images avec Elephantine. Mamie, à quoi ça sert une zezette ? Comme moi, vous avez cherché un livre pour enfants qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution. Et aucun livre n'a répondu à vos attentes. En effet, les livres pour enfants assimilent en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur. Ils le représentent sous forme du système de reproduction, de façon métaphorique, comme une feuille, une légère fente, ou encore sous la forme de hérisson qui grogne la nuit. Ce qui vous en conviendrait n'est pas très positif pour expliquer à une petite fille sa constitution. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire ce livre. Teinté d'humour et de poésie, basé sur des informations correctes et validées par les professionnels de la petite enfance, de la médecine et de la sexologie, ce livre va pouvoir répondre à vos attentes et aux besoins essentiels des enfants et permettre aux petites filles de mieux comprendre leur corps dans une perspective d'épanouissement. Voilà, c'est ça en gros, éléphantine, et bien plus encore. Une trentaine de pages de tendresse, d'humour, de poésie. Comment est né ce livre, Natacha ? Comment a germé l'idée ? Et est-ce qu'elle a été facile, finalement, à concrétiser ? Eh bien, j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, pour ma fille, parce qu'en fait, j'avais cherché un livre à l'époque qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution, et je n'ai pas trouvé ce livre. Et si on trouve des livres plus ou moins bien documentés pour les petits garçons, pour les petites filles, ce livre n'existe pas. On assimile, comme on le dit dans la capsule, en majeure partie, le sexe féminin à l'appareil reproducteur, ou alors de façon métaphorique, comme une fente, un trou, un chiot. Un hérisson qui grogne la nuit. Ou un hérisson qui grogne la nuit. Voilà, alors, effectivement, c'est encore une éducation très, très sexiste qu'on apporte aux enfants, et moi, je n'étais pas d'accord avec ça, je ne voulais pas éduquer ma fille comme ça. Et donc, j'ai écrit cette histoire au départ pour pouvoir aborder le sujet avec cette histoire et d'utiliser cette histoire comme support pour pouvoir parler ça avec elle. Et c'est facile d'écrire ce genre d'histoire ? Vous aviez déjà écrit des histoires ou vous en racontiez à votre fille ? Non, non, je n'avais pas encore jamais écrit d'histoire. C'est une première ? Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour enfants, dans les écoles et dans des musées et des choses comme ça. Et donc, voilà, j'observe, j'ai pu observer les enfants. Et effectivement, il n'y a pas que les petits garçons qui ont tendance à se découvrir, les petites filles aussi. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment… Il fallait pouvoir écrire ou lire une histoire à ces enfants. Ou alors, je l'ai écrit aussi pour les professionnels de la petite enfance, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en parler avec les enfants. Alors, vous l'avez écrite, cette histoire avec le cœur, et puis vous l'avez fait valider, parce qu'il ne faut pas non plus raconter de bêtises, évidemment. Exactement. Vous êtes arrivée avec le projet auprès des professionnels pour leur demander leur validation ? Voilà. En effet, à partir du moment où j'ai décidé d'essayer de le publier, je me suis bien rendue compte qu'il ne fallait absolument pas que je dise des bêtises, que je voulais partir à partir d'informations correctes. Parce que la plupart des livres, pour enfants, ce sujet reste très vague et on explique très peu de choses, un peu plus pour les petits garçons, mais très peu pour les petites filles. Et donc, j'ai fait lire et corriger le livre par des gynécologues, pédopsychiatres, médecins, sexologues, psychologues, bibliothécaires, instituteurs. Enfin, voilà, j'en passe certainement, mais toutes les personnes qui m'ont aidée pour le livre, y compris Claudine, ici à côté, sont citées dans la page de remerciement à la fin. Alors, ça commence sur un petit événement sexiste. En effet, Léphantine veut jouer au foot avec ses frères dehors. Et non, ils ne veulent pas parce que le foot, c'est pour les garçons et pas les filles. Et puis là, après, elle se confie en fait à sa grand-mère. Donc, il y a un rapport aussi générationnel. Pourquoi avoir pris une grand-mère et pas une mère, par exemple ? En fait, ça vient d'une histoire personnelle où j'avais une amie qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il oublie plus tard qu'elle avait quelque chose dans sa zézette. Et donc, voilà, j'ai repris cette... Moi, quand j'étais petite, c'est une image que j'ai bien aimée pour grandir, pour m'épanouir sexuellement, si on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, j'ai profité de cette histoire-là, cette histoire vraie, pour l'utiliser dans mon histoire. La grand-mère d'Éléphantine, c'est un peu poupette dans la boum, Denise Gray, qu'on a toutes rêvées à voir. Claudine Kepens, est-ce que c'est important, ce genre d'outils ? Est-ce qu'il y en a peu, comme dit Natacha ? Est-ce que vous, dans les fédérations laïques des plannings, ça vous aide vraiment ? Oui. Alors, moi, je travaille plus précisément au centre de documentation et à la création d'outils, justement, pédagogiques, de brochures d'informations. On a soutenu ce projet à la fédération parce que depuis longtemps, les animateurs et animatrices de centres de planning familial font des animations dans les écoles, principalement, mais pas que, mais au départ, essentiellement avec des adolescents. Et ça fait maintenant quand même quelques années que ça s'est élargi aux sections primaires de l'enseignement, voire aux sections maternelles. Et je vais régulièrement, en formation de ces travailleurs qui vont faire des animations, présenter des outils pour les aider à faire leurs animations, que ce soit des jeux, des livres, voilà, des méthodes à utiliser. L'outil parfait n'existe pas, mais ils peuvent s'appuyer sur des choses qui existent, par exemple, pour les enfants, sur les livres pour enfants. Très souvent, dans les livres pour enfants, on parle, si on veut parler du corps en général, on aborde absolument tous les systèmes possibles qui composent le corps humain, mais rarement l'appareil génital et le système de reproduction. Et encore moins le plaisir. Et alors, ne parlons même pas du plaisir. Par ailleurs, ce qui était intéressant dans cette version aussi d'éléphantine, c'était qu'on y parle du clitoris, ce qui est quand même relativement récent, qu'on y a mis aussi une intention pédagogique avec un petit lexique à la fin, un petit dictionnaire, qu'on y a fait des planches, où justement ce fameux clitoris est maintenant représenté. Et ça, c'est quand même, c'est une première, on va dire, parce que même dans les livres qui sont encore sur le marché maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Et souvent, effectivement, quand on aborde l'appareil génital, c'est pour parler de la reproduction, mais pas du plaisir. – Alors, ça s'adresse à des enfants de quoi ? 8-9 ans ? Des petites filles de 8-9 ans ? – Même plus jeunes. – Même plus jeunes. – Oui, parce que c'est vraiment… L'autre chose qui est très intéressante pour nous là-dedans, c'est que c'est vraiment présenté comme un livre pour enfants classique. C'est pas trop tôt de parler de plaisir à 5-6 ans ? Je me fais l'avocat du diable. 4 ans, est-ce que les petites filles, les enfants comprennent ? – Je pense que les enfants comprennent quand on leur explique, quand on leur explique, quand ils posent des questions aussi, qu'on n'a pas peur de leur expliquer et qu'on n'a pas peur non plus d'utiliser les vrais mots. Même si là, l'accroche, c'est la zézette, dans le livre, particulièrement sur les planches pédagogiques, on reprend les mots exacts et ce ne sont pas des mots sales. – Vous dites effectivement qu'autant dire clitoris plutôt que foufou, zézette et autres. Finalement, à un moment donné, l'enfant vagin, par exemple, il comprend très bien et pour lui, c'est nous qui y mettons un tas de choses un peu sales et négatives. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Alors, évidemment, Natacha, où le trouver, ce livre ? – Alors, vous pouvez aller voir sur notre site www.lénéanné.be et alors là, il y a moyen de le commander, soit en nous envoyant un e-mail, soit via une e-boutique. – Parce que c'est essentiel, c'est un outil très important, mais néanmoins très difficile à faire éditer. Je pense que vous avez dû vous en remettre un compte d'auteur. – Oui, exactement, j'ai envoyé… Mais j'ai quand même pu voir une évolution entre 2013, parce que j'avais écrit l'histoire en 2013, et entre 2013 et 2017, j'ai quand même pu voir une belle évolution dans la mentalité des gens. Et en fait, effectivement, via Odile Fiod, et beaucoup de personnes ont commencé à parler, à expliquer beaucoup de choses sur la sexualité féminine et le clitoris. Et donc, on a pu voir, ces dernières années, qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit qui se fait à ce niveau. – Eh bien, longue vie Elephantine, et Renardo, c'est le prochain, sera pour les petits garçons, parce qu'on ne les oublie pas non plus. Merci à toutes les deux d'avoir été là pour nous informer sur Elephantine. Et puis, voilà, on vous quitte avec Elephantine. On vous retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de La Laïcité. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501